Taboune accuse la France de mensonges, exige l'extradition de Ferhat Meni et refuse la réconciliation avec le Maroc. L'Algérie hausse le ton à l'égard de la France sur la question de l'extradition du chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, Ferhat Meni. Plus d'un mois est passé depuis l'annonce du procureur général d'Alger du lancement d'un mandat d'arrêt contre Ferhat Meni, dans le cadre de l'enquête sur le lynchage à mort du jeune Jamel Ben Smaïl début août, à l'Arba à Naïtiraten, alors que la Kabylie était confrontée à des incendies ravageurs. Ce dimanche, dans un entretien avec deux journalistes algériens, le président Abdelmajid Eboun a clairement exigé de la France d'extrader le président du MAC. Nous demandons le chef du fil des terroristes MAC. Il faut qu'il nous soit livré, c'est un terroriste, il le dit, a lancé Abdelmajid, Eboun, sur un ton ferme. Le président de la République a assuré que des preuves existent sur l'achat d'armes de la part du MAC, avec l'aide de parties étrangères, dont le Maroc. Ce n'est pas du terrorisme ? a-t-il interrogé en évoquant des preuves pour l'achat d'armes et de collecte de fonds pour l'acquisition d'armes de la part du MAC. Il faut que le mandat d'arrêt, lancé par l'Algérie contre Ferhat Meni soit appliqué, a-t-il encore exigé. Pour le moment, il n'y a rien, aucune réponse, mais le silence signifie refus, a ajouté le président Eboun, en accusant le Maroc, avec lequel l'Algérie n'entretient plus de relations diplomatiques depuis le 24 août dernier, d'être partie prenante du MAC. Il est prouvé que le Maroc est partie intégrante du MAC. C'est des faits. Le président Eboun a rappelé que le MAC veut porter atteinte à l'unité nationale. Il y a 52 000 chahides et veuves et fils de chahides à Tiziouzou, a-t-il dit. Sur les relations exécrables entre l'Algérie et le Maroc, le président Eboun a refusé toute médiation. Il y a eu une tentative du ministre kohéitien des affaires étrangères que nous respectons. Mais elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, de la réunion ministérielle de la Ligue arabe, a-t-il déclaré. Le président de la République a déroulé les actes belliqueux que le Maroc a menés, contre l'Algérie. A commencer par l'attaque militaire de 1963 qui a déclenché la guerre des sables. Le chef de l'État a accusé, par ailleurs, le Maroc d'avoir hébergé des chefs terroristes du GIA, pendant la décennie noire. Questionné sur l'affaire de la réduction des visas français pour les Algériens, dont la France tente de faire pression pour faire avancer le dossier des expulsions des sans-papiers, le chef de l'État a rappelé l'existence des accords déviants et de 1968 qui stipulent le bon déroulement des échanges humains entre les deux pays. Le président Tebboune a également évoqué le dossier de la liste, des 7100 papiers, dont l'Algérie refuse leur extradition, selon le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur ce point, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots. En effet, le président Tebboune a démenti l'existence de cette liste de 7100 papiers, accusant Gérald Darmanin de mensonge. Depuis 2020, nous avons reçu trois listes avec 94 cas d'Algériens, faisant l'objet d'une mesure d'expulsion, dont 21 ont été acceptées, 16 ont été rejetées, car ils sont liés avec l'organisation terroriste, a expliqué le chef de l'État. Cette liste de 7000 personnes établie par le ministère français de l'Intérieur, à sa tête Gérald Darmanin, est un gros mensonge, a-t-il lancé. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays même si, tu as un problème avec lui. Je ne vais pas aller perorer dans la presse pour faire du populisme ou pour une campagne électorale, a ajouté le président Tebboune faisant référence aux derniers propos de Macron sur l'Algérie. Sous-titrage ST' 501